bonjour aujourd'hui je vais vous parler de l'écussonnage des arbres fruitiers alors pourquoi on écussonne alors c'est une technique de greffage pourquoi on écussonne les arbres fruitiers c'est tout simple si vous par exemple manger une pomme ou un coin là on va être sur sur des poires si vous prenez un pépin et vous le semer vous n'avez pas la certitude d'avoir quelque chose qui sera identique aux fruits que vous venez manger première chose et deuxième chose la mise à fruits va être extrêmement longue dans le cas d'une pomme ou d'une poire on parle de 10 à 15 ans c'est pour cette raison qu'on va procéder à l'écussonnage donc l'écussonnage c'est un greffage particulier quand on parle d'écussonnage c'est qu'on va prendre un seul bourgeon de la plante qu'on souhaite multiplier et qu'on va l'insérer sur une autre plante qui va servir de porte greffe alors dans le cas présent on va greffer des poiriers et le poirier il a la particularité de pouvoir se greffer sur plusieurs plantes alors on peut le greffer sur de l'aubépine on peut le greffer sur du cognacier ou sur du poirier nous on utilise du cognacier parce que ça va conférer au poirier une taille plus réduite parce qu'un poirier j'irai sauvage ça peut faire vite fait 15 m de haut le cognacier ça donnera à la plante au poirier qu'on va greffer une taille plus réduite qui sera limitée à 4 5 m et ça va hâter la mise à fruits un poirier issu de greffes il va sur cognacier il va faire des fruits au bout de cinq ans environ alors voilà thierry et lucas vont vous montrer comment on doit insérer le bourgeon 1 1 2 2 2 Donc après le prélèvement du bourgeon comme on vient de le voir, et puis l'insertion, ce qui est extrêmement important comme dans tout type de greffage, c'est la protection contre le dessèchement. Et donc là on utilise ce qu'on appelle une oculette qui vient plaquer, c'est toujours important de bien serrer parce que sinon la plante va se refermer en dessous le bourgeon, donc il faut toujours qu'il y ait une pression minimale et puis quelque chose qui soit étanche pour éviter que durant les deux ou trois semaines que nécessite la liaison entre le nouveau bourgeon et le porte-greffe, que le bourgeon ne se dessèche pas parce qu'un tout petit bourgeon, quand il fait 30 degrés, en l'espace d'une heure ou deux, il est mort. Donc c'est vrai, c'est important que ça soit bien étanche. Alors là on a vu comment on va refermer. Ce qui est important et qu'on ne pourra pas montrer aujourd'hui, c'est les soins qui sont à apporter à la jeune greffe après l'écussonnage. Donc là on est au mois d'août, on va laisser la soudure se faire, ça prend 2-3 semaines comme je vous l'ai dit et puis fin d'hiver, début de printemps, on va venir couper le porte-greffe un centimètre au-dessus du bourgeon pour forcer ce bourgeon qu'on a inséré à se développer. On mettra un tuteur pour tenir la greffe parce que c'est vrai que la greffe jeune, elle peut vite être cassée par un coup de vent ou un oiseau et puis on fera attention d'enlever tous les rejets de porte-greffe parce que la nature a toujours envie un peu de reprendre le dessus et si on ne fait rien, le porte-greffe va reprendre le dessus, il y aura plein de pouces et notre greffe ne va pas se développer correctement. Donc il est important de laisser seulement le bourgeon inséré se développer et de retirer tous les porte-greffes. Et bien écoutez, j'espère que vous allez greffer un certain nombre d'arbres fruitiers, vous allez pouvoir sauver éventuellement la variété de chez Papi-Mami que vous mangez quand vous étiez enfant et il ne reste plus qu'une branche ou deux, ça vous permet de refaire ça pour les générations futures et puis de vous, peut-être dans 5-10 ans, déguster des bonnes tartes aux poires ou autres friandises. A bientôt sur aujardin.info